Bonjour ! Mathieu soulève un point très important dans le mail qu'il m'a envoyé il y a quelques jours en me disant « Thierry, je suis très à l'aise pour animer mes réunions avec klaxounes. » Bravo Mathieu ! « Par contre, je suis toujours embêté pour présenter l'ordre du jour. » « As-tu une astuce à nous donner ? » Voyons ça ensemble ! Merci Mathieu ! Ta question est hyper intéressante. C'est vrai qu'en tant que participant, que ce soit à une réunion, que ce soit à une formation, que ce soit à distance, que ce soit en présentiel, à un moment donné, on ne sait pas bien où on en est. Est-ce que ça avance ? Est-ce que ça n'avance pas ? Donc il faut présenter le fil rouge, le fil conducteur. Et tu vois, sur le brainstorm que j'ai préparé pour la semaine prochaine, je vais zoomer sur un visuel que je te propose, qui est mon fil rouge. Donc en début de session, j'explique mon fil rouge. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. J'ai mis des codes couleurs pour présenter les différentes étapes. Vert, marron, bleu, rouge. Et puis à un moment donné de la journée, à la fin d'un atelier, avant une pause déjeuner, je vais prendre mon petit bonhomme pour faire le point. Voilà, écoutez, il est midi et demi, donc ce matin, on a travaillé sur la phase contactée, on a vu le point numéro 1, on a vu le point numéro 2. Écoutez, voilà, on se retrouve là au niveau de notre avancement. Donc après la pause déjeuner, nous rattaquerons par le point numéro 3, comment créer et entretenir un climat relationnel. Et puis, en fin de journée, la même chose. Les participants peuvent zoomer et dézoomer, revenir dessus. Ils voient que le fil conducteur est structuré et tout le monde a le sentiment qu'effectivement, on avance. Voilà, petite astuce pour laquelle j'ai de très bons retours de mes participants. Merci à toi, à bientôt ! Merci d'avoir regardé, je vous invite à présent à vous abonner tout de suite, mettre un pouce bleu et puis bien sûr, réagir dans l'espace commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada